Bon ben merci les clombreux, ben on est 11, on est dans la moyenne statistique des samedi après-midi avec la présence de Laurent, le vice-président de notre association. Et Dominique va nous présenter donc la modélisation des antennes par les radiomoteurs, c'est un domaine qui avait été assez demandé, bon il aurait pu y avoir 2-3 gaz de plus, mais bon ils en avaient pris ailleurs, alors soyez attentifs, ne discutez pas à côté, c'est déségareble pour celui qui présente, vous avez beaucoup de choses à apprendre, allez Hugo. Bonjour, très bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cet après-midi, comme on avait longuement échangé sur la liste cet après-midi, donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter, je dirais, mon expérience personnelle, je dirais des logiciels de simulation d'antenne, et là on est vraiment au cœur de l'activité radiomateur, parce que l'activité radiomateur c'est vraiment l'utilisation de l'électromagnétisme, de la force électromagnétique, on va parler en langage de physicien, pour arriver à transmettre de l'information d'un point à un autre sur une très très longue distance, et donc de pratiquer notre activité, donc aujourd'hui on revient vraiment aux fondamentaux, et dans le cadre de ces fondamentaux, vous savez que la société actuelle, je dirais l'événement majeur comme l'invention de l'imprimerie, il y a plus d'un millénaire, c'est, je dirais, l'invention du calcul numérique qui a profondément révolutionné dans notre société, et en particulier, on va voir que le calcul numérique, il a eu également une application dans l'électromagnétisme, puisqu'il nous donne depuis environ, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, pour les premiers qui ont essayé de faire ça, la possibilité de redoudre un problème extrêmement complexe, c'est-à-dire de concevoir et de simuler une antenne, et on, alors il y a, je dirais, il n'y a pas, je dirais, une meilleure antenne pour toutes les solutions, il y a une antenne qui est plus ou moins adaptée à chacune des situations, que ça soit une raison, je dirais, de rayonnement économique, pour avoir une performance maximum, ou que ça soit la raison d'un compromis, c'est-à-dire qu'on n'a pas une maison avec une courbe, je dirais, très importante, on ne peut pas mettre notre antenne n'importe où, on doit même peut-être la cacher, je dirais, par rapport à un voisinage qui est hostile, etc. Dans ce cas-là, on est amené à trouver un compromis optimal entre, je dirais, ce qu'on peut faire, et ce que l'on aimerait faire au mieux pour avoir un résultat, je dirais, au niveau radio. Alors, une première solution, c'est d'acheter des solutions dans le commerce, en espérant qu'il y a une marche, et en confrontant son expérience avec d'autres, une autre solution, c'est parce que là, on est vraiment dans un domaine où, à partir du moment où on sait faire la conception d'une antenne, on va dire que les éléments de base qui permettent d'une antenne, même très performants, qui sont très peu coûteux, c'est du fil, des torts, des transformateurs coaxiaux, etc. Et avec, je dirais, cette approche de modélisation d'antenne, on sait vraiment prédire de façon extrêmement fiable quelle sera la performance, je dirais, d'une antenne. Donc, on en verra tout à l'heure quelques applications. Voilà. Et en particulier, les gens de cette liste avaient émis, je dirais, une excellente idée, c'est peut-être d'utiliser cette technique pour concevoir, alors je dirais, pas à partir de zéro, puisqu'on va s'inspirer de modèles de travail important que d'autres ont fait, mais de pouvoir faire par nous-mêmes, avec des morceaux d'aluminium, etc., une antenne 50 MHz pour le compte test 50 MHz du mois de juin. Et bien, c'est, je dirais, le cas d'application par lequel on terminera cette présentation. Et en particulier, je vous proposerais de réaliser, je dirais, cette antenne que vous voyez ici, donc qui est une 7 éléments, DG7-YBN, donc qui est vraiment une antenne qui a été conçue et qui est documentée pour que les radiomateurs la réalisent eux-mêmes, je dirais, à partir vraiment du tube en aluminium. Et c'est une antenne qui est, je dirais, qui représente vraiment ce qu'on connaît de plus performant en ce qui concerne le design et le DIY actuellement. Voilà, donc, on commence cette présentation. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Alors, quelle est, je dirais, la nature et l'origine des programmes de simulation d'antenne ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Quelle est la limite ? Quel est l'état de l'art aujourd'hui ? Donc, on va d'abord aborder ça. Alors, tout d'abord, on va faire pas mal d'histoires, on va faire une chronologie des événements qui ont conduit à la simulation électromagnétique par ordinateur. Et puis, on va passer immédiatement au concret. Donc, pour les radiomateurs, quels sont les programmes de modélisation qui sont les plus répandus et qui sont soit gratuits ou soit peu coûteux. C'est-à-dire que vous pouvez, dès ce soir, en rentrant chez vous, les utiliser sans bourse déliée. Est-ce qu'on est vraiment exactement là ? Et puis, on va regarder la capacité des différents logiciels de simulation qui existent, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient commerciaux, je dirais, à gérer différents types de formes et de matériaux pour concevoir, je dirais, des antennes. Donc, cette présentation, elle vous montrera, elle a pour but de vous montrer la puissance de la simulation d'antennes pour résoudre les problèmes pratiques de la conception des antennes au niveau du radiomateur. Et je vais vous faire directement deux cas d'application. Première cas d'application, comment construire des antennes filaires qui fonctionnent vraiment ? Alors, j'ai toute une littérature là, donc on pourra discuter à la fin, mais on trouve sur Internet des gens qui ont publié des choses très pertinentes. Par exemple, il y a un OEM qui s'appelle DG0 IP, qui fait partie de la bande de gens qui font les mâts Spiderbeam et les antennes Spiderbeam. Et je dirais qu'il y a fait un petit fascicule de deux ou trois pages qui montre vraiment quelles sont les grandes classes d'antennes, extrêmement peu coûteuses et très performantes. Et on en a déjà l'application actuellement. Vous avez des Portugais qui sont en expédition à Timor oriental, qui ont un signal remarquable sur les bandes. Et pourtant, ils ont des antennes qui sont extrêmement simples. Ils n'ont pas de diagui, etc. Ils ont vraiment des antennes qui sont sur des bras de mer, donc qui ont pour plan sol, je dirais, de l'eau salée, et qui sont des antennes filaires verticaires extrêmement simples. Et néanmoins, qui produisent un signal vraiment exceptionnel, puisque depuis deux ou trois jours que cette expédition a commencé, vraiment, ils font un tapage extraordinaire. Et puis, enfin, comme je vous ai dit, on fera, je dirais, une simulation, une optimisation de l'antenne Yagi que l'on projette d'utiliser pour le contexte 50 MHz du mois de juin. Et puis, je pense qu'on discutera beaucoup sur le plan d'action pour la réaliser à temps, pour qu'on dispose d'une antenne, effectivement, pour le mois de juin. Alors, il y aura une première partie de la présentation. Il y a une soixantaine de slides. Je vais essayer de passer assez vite. qui va être consacrée au sujet que je vous ai dit. Et puis, je souhaite qu'on passe une bonne partie de la session directement en utilisant le logiciel EasyNet que vous pouvez télécharger gratuitement en rentrant chez vous ce soir et qui vous permettra, si le sujet vous intéresse, de développer, en fait, vos propres antennes. Alors, donc, le sommaire, comme je vous ai dit, je vais commencer par l'histoire de l'électromagnétisme. Ensuite, on va passer à l'électromagnétisme computationnel, donc avec toutes les méthodes qui existent, mais en particulier la méthode sur laquelle sont basées toutes les applications pour les radiomateurs qui s'appelle la méthode des moments, qui est la base, je dirais, du moteur de calcul NEC. On passera en revue très rapidement les différents logiciels de modélisation qui sont à disposition des radiomateurs. On verra pratiquement qu'actuellement, il y en a un qui s'impose parce que, je dirais, son concepteur est passé en retraite. Et en passant en retraite, il a rendu gratuit, je dirais, son logiciel dans sa version la plus puissante avant qu'il vendait 150 ou 200 euros. Et on verra qu'avec ça, je dirais, on a vraiment tout ce qu'il faut pour simuler ces antennes en retraite à bonnes conditions. Voilà. Donc, on pourra également parler de d'autres applications avancées, comme par exemple, alors certes, on a une bonne antenne, mais il n'y a pas que l'antenne qui compte, il y a également le terrain autour, c'est-à-dire quelle est la nature du sol et puis, est-ce qu'il y a autour, il y a des collines, en fait, quelle est la forme du sol, etc. Et ça, ça joue un rôle également extrêmement important, que ce soit en VHF, mais surtout en HF, par rapport, je dirais, au gain de l'antenne dans le plan vertical pour être capable d'attaquer l'ionosphère. Donc, par exemple, on aura, à mon avis, très peu de temps, mais pour l'autre club que les gens connaissent ici, le club des rénovateurs du Lot, qui ont un site exceptionnel, donc au Moulin de la Votte, j'ai fait une étude en utilisant, en fait, ce logiciel de simulation pour les contours de terrain. Et on voit que certains sites, comme le site des rénovateurs du Lot, ont un gain, présentent des gains extraordinaires pour des angles rasants, puisque la forme du sol, en fait, fait que les gains les plus élevés sont obtenus pour des angles de départ entre 2 et 5 degrés d'incidence, ce qui, pour le grand X, est vraiment une configuration optimale. Donc, voilà. Très bien. Alors, sujet suivi. Alors, on va passer. Bon. Voilà. Donc, la question fondamentale, vous avez un fil électrique, un conducteur électrique, et la question qu'on peut poser, c'est, est-ce que quand on envoie de l'intensité à l'entrée de ce fil, ce segment de fil, est-ce que le courant, c'est-à-dire le déplacement des électrons, va être uniforme tout au long du fil ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'imaginer, je dirais, un flux d'électrons qui chemine, je dirais, uniformément dans ce fil. Donc, quelle est la réponse ? En fait, la réponse est oui pour le courant continu. C'est exactement ce qui se passe pour le courant continu. On commence à avoir, je dirais, quelques divergences par rapport à ça pour, je dirais, le courant alternatif à basse fréquence, comme le courant du secteur EDF. Mais la réponse est pratiquement oui à partir du moment où on est, je dirais, à tout casser à quelques centaines de Hertz, et puis, donc, de l'audio ou le secteur EDF, et à partir du moment où le fil est relativement court, ne fait pas plusieurs kilomètres ou centaines de kilomètres de longue longueur. Mais la réponse est non. Dès que l'on a du courant alternatif à haute fréquence, du courant HF, puisqu'on va voir qu'il y a des tas, je dirais, de phénomènes qui se manifestent, et ces phénomènes, c'est en fait tous les phénomènes qui définissent la science de l'électromagnétisme. C'est-à-dire qu'il y a un effet de peau, c'est-à-dire que les électrons, ils ont tendance à voyager non plus, je dirais, partout dans le conducteur, mais surtout dans la périphérie du conducteur, et ceci, d'autant plus que la fréquence est élevée. Et en plus, on a des phénomènes, je dirais, de résonance, d'ondes stationnaires, d'interaction avec l'environnement, qui fait que, je dirais, en HF, le problème devient immédiatement beaucoup plus complexe. Et le premier qui a vraiment... Alors, il y a tout un tas de savants, qu'on va voir, qui ont été à l'origine, je dirais, de la théorie électromagnétique. Mais vraiment, le père, véritablement, de l'électromagnétisme, celui qui a vraiment fait un pas de géant, c'est l'écossais James Clerk Maxwell, qui a créé, je dirais, les fameuses équations de Maxwell, qui permettent de définir complètement, je dirais, le comportement du champ électromagnétique. Et donc, effectivement, pour connaître, en fait, le mouvement des électrons le long de ce fil, il n'y a pas de réponse simple. Il faut trouver, je dirais, la résolution d'un ensemble d'équations. Donc, et cet ensemble d'équations, c'est tout ou partie, je dirais, selon le problème à résoudre des équations de Maxwell. Voilà. Alors, on va revenir un peu dans plusieurs siècles en arrière sur l'histoire de la théorie électromagnétique. Alors, voilà, donc, les grandes figures. Alors, il y a un petit jeu. Donc, j'ai repris la présentation d'un Américain, la meilleure que j'ai pu trouver sur Internet. Quels sont, dans ces grands physiciens, les deux qui n'appartiennent pas à cette histoire ? Alors, vous en reconnaissez peut-être certains. Vous connaissez Newton, peut-être ? Et puis, vous imaginez bien que le grand barbu à droite, c'est donc Maxwell dont je parlais, mais tous les autres, en fait, vous les connaissez tous. Vous avez reconnu Léonard de Massy, vous avez reconnu Isaac Newton. Les autres, le visage nous est un petit peu moins familier. Alors, les deux physiciens, en fait, qui... par des Massy, elle est un peu rapide. Ah, c'est l'arrivée de la page. Alors. C'est passé. C'est l'impression qu'elle est devenue. Voilà, ça, il faut pas être... C'est l'accélération de la solution. Donc, voilà. Donc, voilà, en fait, le... Donc, je vous parlais de Maxwell. Voilà son travail fondamental, qui est un article qui est paru en 1865, qui s'appelle « Dynamical Theory of the Electromagnetic Field », qui est vraiment le fondement, je dirais, de l'électromagnétisme. Alors, j'ai skippé un peu rapidement. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais dire. En fait, il y a deux savants qui n'ont pas joué un rôle dans l'électromagnétisme, et parmi les plus illustres. Mais, vous avez les cinq, là, dont deux Français. Donc, Ampère et Faraday. Un Allemand qui est Gauss. Et deux Anglais. Enfin, un Anglais qui est Ohm. Et un... Les Écossais, c'est un Écossais. Donc, un Écossais, donc, qui est donc Maxwell. Et ça, c'est vraiment l'épère de l'électromagnétisme. Alors, voilà l'article dont je vous parlais. Et puis, en fait, Maxwell, il a eu, je dirais, cinq disciples, en fait, qui sont les gens qui ont inventé la radio et tous les concepts, je dirais, fondamentaux sur les antennes. Donc, il y a eu Georges Fitzgerald, il y a eu Évizahed, il y a eu Loge Olivier-Joseph, il y a eu Hertz, évidemment, et il y a eu Pointing. Donc, tous ces noms vous sont familiers. Enfin, peut-être surtout Hertz et Pointing, même à partir des classes scientifiques du lycée. Je suis surpris. Branly, on ne se voit pas si... Qui ça ? Branly, c'est un texte américain, ça. Branly, on dit... Ben, Branly, il a joué un rôle, je dirais, dans une petite fonction du récepteur radio qui est le co-erreur. Mais là, on parle de l'éctromagnétisme et je dirais des gens du niveau de Branly, si on en cherche, là, il faudrait une liste de 100 personnes, je pense. Voilà. Si on cite Loge, c'est le niveau de Branly. Voilà. Effectivement, peut-être Loge, on peut le poser sur une balance par rapport à Branly. Alors, les équations que vous avez vues tout à l'heure, qui sont plutôt le théorème de Gauss et la conservation de flux, ne sont pas la version moderne qu'on a vue, je dirais, dans les livres de sciences et à l'université. En fait, la version moderne des équations de Maxwell, c'est celle que vous avez ici à gauche. Alors, ce que j'ai appris en préparant cette conférence, c'est que cette version moderne des équations de Maxwell, en fait, elle était liée, on la voit à Iveside, et elle a été vraiment popularisée, non pas par un physicien de l'électromagnétisme, mais par un des plus grands physiciens du 20e siècle, qui est Albert Einstein, je dirais, dans les années 40. En fait, c'est vraiment Einstein qui aurait popularisé, je dirais, cette version moderne, je dirais, des équations de Maxwell, que l'on doit à Iveside. Alors, quel est la... Justement, on a écarté Newton de cette histoire, mais Newton a quand même une relation avec l'électromagnétisme, puisqu'en fait, la force grav... Enfin, je dirais, la théorie de la force gravitationnelle qui a été faite par Einstein avec sa relativité générale, en fait, elle est liée, je dirais, à des raisonnements sur la force magnétique, sur les équations de Maxwell, puisqu'à l'origine de la relativité d'Einstein, il y a la conservation des équations de Maxwell dans un système de référentiel en mouvement, qui est la relativité restreinte. Et c'est pour ça que Einstein a beaucoup parlé, en fait, des équations de Maxwell, puisque, en fait, c'est la conservation des équations de Maxwell qui est à l'origine de la théorie ou de la relativité. Alors, donc, historiquement, les premières lois, donc, c'est les Français, donc, c'était au XVIIIe siècle, donc, là, avec la loi de Coulombe et la loi de Poisson. Ensuite, au début du XIXe, on a le théorème de divergence de Gauss. Alors, j'imagine qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est un ukrainien ou un russe, etc. Il semble qu'il y a un... M. Ostrogratsky qui les découvert en parallèle, je dirais, à Gauss. Et ensuite, chez les Danois, je crois, ou chez les Norvégiens, ou pas. Donc, il y a Ørsted, qui a découvert que le courant électrique, je dirais, est lié également à des effets magnétiques. En fait, que la force électrique et la force magnétique, là, sont l'expression, en fait, d'une même classe de phénomènes. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui l'électromagnétisme. Donc, et puis, la personne qui a vraiment confirmé, conceptualisé ça au niveau théorique, c'est donc Ampère dans les années 1820. Ensuite, on a Bio et Savard, d'autres Français qui étaient pas sur la liste. Ensuite, donc, la loi d'Ampère vers 1826. Ensuite, les publications de Faraday, donc la loi de Faraday, là, on est toujours dans les années 26. Et puis, donc, on a également la découverte du rayonnement électromagnétique. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle M. Henry. Et puis, donc, il y a l'écossais Maxwell qui a commencé à réfléchir en fait sur ces deux forces et à vouloir unifier ces deux forces avec des articles qui s'appellent Sur les lignes de force de Faraday, Sur les lignes de force physique, qui a abouti dans l'article que je vous ai vu tout à l'heure qui est La théorie dynamique du champ électromagnétique, donc les équations de Maxwell et sont traitées d'électricité et de magnétisme en 1873. Et donc, a suivi la période de Max William avec les quatre grands physiciens dont j'ai parlé. Là, c'est vraiment des physiciens théoriques. Branly, c'est l'illustre Branly dans la radio, mais probablement une personne très subtile qui a inventé beaucoup de choses et qui a permis à la technique de la radio de se développer très rapidement. Mais, il ne faisait pas de la physique théorique ce que Branly faisait de la physique appliquée. Alors, maintenant, sur, je dirais, les réalisations de ces échanges-là, parce qu'on a vu l'aspect théorique. Donc, les premières démonstrations de l'existence du rayonnement électromagnétique, donc, il y a Edison, Dolbar, Hertz, qui ont fait ça. Donc, on a découvert également qu'on pouvait, je dirais, émettre également du rayonnement avec des réseaux qu'on pouvait mettre en phase. Donc, il y a Arthom, Braun et Muret. Et puis ensuite, il y a la grande période de la radio que tout le monde a marconnie, Branly, donc, dans les années à l'aube, je dirais, du XXe siècle. Alors, c'est là qu'on a découvert, je dirais, les manières, je dirais, de faire de la radio avec les dipôles biconiques. Vous vous rappelez ces espèces d'antennes en fil, en éventail, les bobines de charge, les sels, les réseaux d'adaptation avec une bobine et une capacité, la notion d'appédance, etc. Tout ça, c'est l'autre. Et puis ensuite, après, ça s'est enchaîné très vite. On a eu le goniomètre, la radio goniométrie, le phénomène de dôme de sol, le phénomène de perte dans le sol, ensuite, par rapport à l'histoire de plan de sol, on a eu les travaux de Sommerfeld, avec le problème du demi-espace infini par rapport à un plan réflecteur, des travaux sur les antennes, je ne me demandais pas, je n'ai pas creusé cette affaire, je dirais, les arbres comme antenne, l'antenne inclinable et l'antenne d'Evredge, qu'on utilise encore au niveau des radiomateurs, des travaux sur ce qu'il s'appelait N-Fire Overlay with Parasitic Aleman, qui sont les travaux de Yagi et Uda, qui ont donné les antennes Yagi que l'on connaît, un monsieur Brown qui a travaillé sur les radians des antennes, sur les courants induits dans ces radians et sur les pertes dans le sol et la manière de minimiser les pertes dans le sol en mettant des conducteurs dans le sol, la popularisation des équations de Maxwell dont vous parlez par Einstein et puis ensuite des travaux sur les petites centaines avec un philicien qui s'appelait Wiener. Voilà, donc les productions clés en ce qui concerne les travaux, vous avez des ouvrages qui ont fait date parce qu'ils illustrent vraiment les conceptualisations, donc il y a un monsieur Chu, j'imagine un chinois émigré aux Etats-Unis, alors je ne sais pas, on peut creuser ça, qui a travaillé sur les limites fondamentales de la bande passante d'une antenne, vous avez un professeur d'université, radio-astronome et physicien éminent de l'électromagnétisme qui est Kroos qui a vraiment fait le bouquin alors la bible vraiment de tous les gens qui s'intéressent aux antennes c'est monsieur Kroos qui a travaillé, alors qui était un radio-astronome donc il y a beaucoup beaucoup de travail sur la captation du rayonnement de l'univers et en même temps il a beaucoup amené à conceptualiser les antennes, les radars, surface équivalente radar, etc. et c'est pour ça vraiment un des ouvrages majeurs que je ne saurais trop vous recommander si vous aimez ce sujet d'avoir dans votre UFX c'est les antennes de Kroos qui sont vraiment un ouvrage illustre qui est vraiment un des plus intéressants dès qu'on se pose une question par exemple sur le facteur de bruit montre-le dès qu'on se pose une question sur le facteur de bruit d'un système sur le G-sûreté etc. des sujets que les gens qui font de ME comme Philippe connaissent très 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 bien vraiment toute la base théorique elle est vraiment dans les antennes de Kroos qui est vraiment probablement le livre le plus important qui est sur cette table voilà alors ensuite il y a un autre livre qui est je veux dire beaucoup plus appliqué donc un peu plus un manuel d'ingénierie des antennes c'est le alors l'autre grand livre pour les gens qui s'intéressent aux antennes c'est donc traduit le manuel d'ingénierie d'antenne le Antenna Engineering Handbook de JASIC donc pour les gens qui s'intéressent plus à l'aspect je dirais calcul réalisation là c'est Kroos il reste encore assez théorique mais il donne toutes les équations et tous les raisonnements mais quelqu'un qui je dirais moi par exemple je connaissais quand j'ai commencé à travailler j'avais un fournisseur d'antennes français donc les antennes d'Appart je sais pas c'est les gens qui ont connu aujourd'hui cette marque n'existe plus mais c'était un de nos fournisseurs pour la première génération de réseaux cellulaires quand on a fait le GSM dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 on a eu DAPA comme fournisseur donc ça a été un de nos fournisseurs donc que je connaissais bien monsieur DAPA et il me disait que lui vraiment il avait appris à faire des antennes donc sa bible donc c'était le Antenna Engineering Handbook de JASIC donc que vous avez là voilà et puis pour les gens qui veulent je dirais un livre beaucoup plus récent en fait qui date des années 2000 et qui résume même des années 2010 et qui résume je dirais toute cette histoire je dirais de la réalisation des antennes la simulation d'antennes les logiciels etc en fait le livre je dirais le plus récent et le je dirais de la trempe je dirais des livres comme celui de Croce et celui de JASIC c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Balanis donc là c'est la deuxième édition donc je l'avais acheté dans les années 2000 et on en est aujourd'hui à la à la quatrième édition du bout de Balanis c'est considéré comme étant vraiment le le livre le plus à jour actuellement sur la théorie des antennes donc Antenna théorie de Balanis voilà voilà pour les dames alors donc en ce qui concerne maintenant l'analyse des des antennes donc attendez est-ce que j'ai pas sauté une slide là non donc il y a eu plusieurs méthodes qui sont sorties donc des méthodes manuelles où je dirais oui qui je dirais généraient des équations donc il y a eu une première hypothèse c'est les hypothèses d'une distribution sinusonisale du courant donc il y a eu un monsieur brilloin qui est également connu un français qui a fait la méthode dite CEM donc il y a eu un monsieur qui a fait l'hypothèse d'icône mince qui s'appelait Chelkunov ça doit être un russe en 1941 et puis il y a eu donc des gens qui ont travaillé sur le diagramme de rayonnement sur l'intégration par rapport à un objet de dimension non nulle sur le diagramme de rayonnement en champs lointains il y a Rodéil donc qu'on cite en 1964 et en 1977 voilà donc voilà donc ça c'était alors ça c'était des méthodes qui voulaient trouver l'impédance mais sans résoudre le courant à l'intérieur de l'ordre de l'antenne il y a eu des gens qui se sont penchés sur une solution plus générale pour avoir la distribution de courant et l'impédance et donc il y a un monsieur Poplington il y a un monsieur Allen et puis il y a eu des méthodes mathématiques en fait pour approcher en fait ces équations donc il y a eu King-Harrison Middleton Stock et Thaï dans les années 50 donc ça c'est tous les travaux théoriques beaucoup plus approchant sur les antennes et on voit en fait que toutes ces théories je dirais on délimite puisque je dirais pour un même problème je dirais la réalité c'est ce qui est plus proche je dirais de la ligne pointillée donc très bien approchée par le logiciel NEC qu'on va voir tout à l'heure et par la théorie de King-Hoo mais on voit que des méthodes comme par exemple un peu plus anciennes comme la méthode EMF induite avec la distribution synosidale approchent en fait ces réponses mais je dirais plaisant encore un écart donc alors pour mémoire je cite des dessins que Hertz avait fait Hertz avait déjà essayé de voir quelle était la distribution des champs électriques autour d'un dipôle et ceci dès le 19ème siècle à l'époque où il travaillait alors pour la simulation électromagnétique donc jusque dans les années 70 on résolvait des équations à la main en servant de règles à calcul de nomogramme de calculatrice mécanique en confrontant des mesures en laboratoire et des tests sur le terrain donc du fait de cette complexité on était limité à des géométries simples pour quelques propriétés de l'antenne comme l'impédance ou son diagramme de rayonnement en champ lointain et à partir je dirais de l'arrivée des premiers ordinateurs un peu puissants c'est à dire à partir des années 70 donc en particulier pour les grosses machines même en Fortran qui existaient dans les années 70 là a véritablement décollé je dirais la simulation d'antenne qui était réservée dans un premier temps à des laboratoires je dirais professionnels et militaires comme Laurence Livermore Laboratory aux Etats-Unis et puis donc voilà on s'est mis à travailler là-dessus alors aujourd'hui je dirais on a différents logiciels de simulation avec des champs d'application donc on a une méthode qui s'appelle UTD donc il y a une méthode voilà c'est parmi les méthodes les plus sophistiquées pour des objets de surface complexes comme par exemple des navires des avions etc et sur des largeurs de bandes qui sont extrêmement importantes je pense que toutes les antennes tous les je dirais les laboratoires militaires qui conçoivent des avions à stealth je dirais donc utilisent je dirais ces méthodes extrêmement sophistiquées avec des super calculateurs et puis pour des sujets plus simples comme nous on utilise au niveau des radioamateurs on a deux méthodes qui nous sont abordables qui est la méthode des moments donc on va ici M-O-M et la méthode des éléments finis et ou associée à la méthode des moments donc comme on voit ici donc alors je vais me me concentrer évidemment au niveau des radioamateurs sur je dirais cette méthode des moments voilà donc en fait cette méthode des moments elle est à l'origine donc alors la méthode des moments c'est on réduit en fait un objet alors c'est forcément un objet filaire ou un objet tridimensionnel mais simple qu'on peut approximer par un maillage en fait par une maille donc soit on a un objet filaire ou soit on a une maille donc avec une grille de fils et on sait réduire ces fils en des segments en des petits segments et en fait chaque segment a ses propriétés un ensemble de propriétés comme un point associé à tout un tas de paramètres et on sait traduire ça je dirais dans 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 une matrice qui est soumise à une méthode de résolution d'une équation donc et donc c'est donc alors ces équations cette méthode de résolution d'équations n'a pas été faite pour l'électromagnétisme elle a été faite par des mathématiciens russes qu'on va voir au début des années 50 et c'est je dirais des électromagnéticiens américains qui ont identifié je dirais la possibilité je dirais d'utiliser en fait ces méthodes de résolution des mathématiciens russes pour pouvoir résoudre le problème de rayonnement je dirais d'une antenne avec la méthode des moments donc vous avez ici je dirais historiquement les gens qui ont fait ça alors la méthode des moments qui est celle sur laquelle on va je dirais modestement utiliser donc alors je vous parlais de mathématiciens russes donc c'est les quatre là donc qui ont pas travaillé sur l'électromagnétisme mais vraiment ont travaillé sur des méthodes de résolution de systèmes d'équations très très complexes donc on imagine qu'ils ont fait des publications de recherche je dirais dans des journaux de recherche sur les mathématiques et ensuite il y a ces deux américains dont un est encore vivant monsieur Harrington qui ont récupéré les travaux de Sérus et qui les ont appliqués à l'électromagnétisme voilà donc voilà donc Kantorovich et Akilov en 1959 et Harrington en 1967 donc qui a utilisé pour la première fois cette méthode mathématique pour faire de l'électromagnétisme donc il a été capable de donc résoudre les coefficients pour une description de l'objet en ces segments et faire pour la première fois le calcul réaliste du diagramme de rayonnement et de l'impédance du point d'alimentation à partir je dirais des courants qui sont prédits par cette méthode voilà donc alors je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'il y a de maillage donc voilà donc des objets moindidimensionnels comme un fil ou des objets tridimensionnels bidimensionnels ou tridimensionnels comme une surface ou comme je dirais une surface complexe en 3D donc la carrosserie d'une voiture une sphère etc donc qui est réduite en maille c'est-à-dire en petits en fils et chaque fil est divisé lui-même en petits segments voilà alors évidemment après on a commencé à travailler à faire des logiciels en fait qui étaient capables de résoudre les équations et il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits donc donc alors le donc c'est je vous laisse ce site pour je dirais mes mémoires mais il y en a deux je dirais qui vont attirer notre attention ici c'est NEC donc Numérical Electromagnetic Code du Lawrence Livermore Laboratorio des Etats-Unis c'est le laboratoire américain qui fait la conception des bombes des bombes et des bombages américaines entre autres c'est un des principaux laboratoires de recherche d'application militaire et puis comme à l'époque les ordinateurs n'étaient pas très puissants on a utilisé une méthode simplifiée de NEC qui s'appelait Mini-NEC en fait les premiers logiciels pour Radio-Radio-Metleur qui sont apparus dans les fin des années 80 début des années 90 si vous regardez les annales de CJ je n'ai jamais fait une présentation oui à CJ-91 au premier CJ au premier CJ c'était une des premières présentations et on arrivait à s'en servir mais à l'époque on avait accès à Mini-NEC pour deux raisons c'est que les ordinateurs qu'on avait à l'époque ils étaient incapables de tourner NEC qui était un code beaucoup trop lourd et deuxièmement les licences NEC étaient encore classifiées par le Laurence Livermore Laboratory donc il fallait avoir une enquête et payer une licence très chère si on en voulait une donc c'était complètement inabordable à l'époque alors NEC 2 a été déclassifiée à la fin des années 90 et aujourd'hui on a même accès en payant une licence à des choses comme NEC 4 ou NEC 5 je dirais et c'est même depuis très peu de temps les prix c'est le contraire de la notation une licence NEC 5 ça coûte 100 euros maintenant ce qui était complètement inespéré j'en ai acheté une alors encore une fois rassurez-vous pour simuler même des antennes VHF comme la Yagi qu'on a vu tout à l'heure on n'a pas besoin de NEC 5 NEC 2 qui est intégré directement dans l'ISEM NEC que vous avez choisi est complètement suffisante donne des résultats je dirais tout à fait même plus qu'acceptables tout à fait aussi valables que ceux de NEC 5 NEC 5 c'est plutôt quand on se fait des ordeines décamétriques avec des radions qui sont au niveau du sol vous voyez les choses qui sont sur le sol etc où là effectivement NEC 2 arrive à celle-ci voilà bien voilà donc alors le grand le grand bonhomme qui est à portée NEC c'est M. Burk voilà et donc vous avez toute l'histoire je dirais des versions de NEC alors jusqu'à NEC 5 qui n'a pas été c'est pas à jour il y a NEC 5 en fait NEC 5 est un code qui a été fait donc par W7EL en fait avant de prendre sa retraite il a repris le code de NEC 4 et il en a fait une évolution parce que tous les gens qui ont développé ça ils sont à la retraite maintenant ou voire au cimetière et donc Roy Levalen c'est vraiment lui qui avait évidemment des contacts excellents avec Laurence Divermore et par les physiciens qui avaient fait le NEC il a eu un accord avec eux pour travailler sur ce code NEC donc pour en faire une version qui s'appelle NEC 5 voilà donc alors mentionner pour les gens qui s'intéressent à ça au niveau industriel qu'il y a des travaux universitaires en particulier une société qui s'appelle Phoenix donc qui a utilisé des travaux universitaires qui a développé un code qui s'appelle Finware qui serait encore meilleur plus précis je dirais que les contacts mais donc se rapporter à ces particules voilà et puis on ne peut pas ne pas nommer je dirais un très grand radio amateur qui est décédé en 2008 qui est monsieur Sebik qui est vraiment la personne qui a amené Mini NEC et NEC chez les radioamateurs et qui a fait des travaux absolument considérables je dirais sur les antennes donc monsieur Sebik W4RNL qui est vraiment célébrissime voilà alors aujourd'hui je dirais il y a il y a trois logiciels qui sont encore utilisés par les radioamateurs vous avez Mana donc qui est qui a été écrit par un japonais par un radioamateur japonais qui a une interface utilisateur qui est je dirais très très bonne c'est très facile c'est très convivial d'utiliser Mana la limitation alors la limitation de Mana c'est qu'il est basé sur Mini NEC donc ça veut dire que ça ne fonctionne que pour des antennes filaires qui ne sont pas près du sol donc il y a un certain nombre de limitations mais par exemple pour des dipôles des antennes filaires etc etc l'interface utilisateur est très bien et il a fait des optimisations dans son code qui permettent de corriger à partir du moment où on reste dans certains domaines d'application donc qui permet d'avoir des niveaux de prévision qui sont très bons donc si vous faites des choses qui restent assez simples comme des antennes filaires qui ne traînent pas sur le sol etc et que vous voulez bénéficier de la bonne interface utilisateur et d'un niveau de calcul très rapide et bien vous pouvez utiliser donc le logiciel MANA quand on sort de MANA donc il y avait je dis alors citer également tous les travaux de Kansys STI donc Brian Bisley qui a fait Yagi Optimizer Antenna Optimizer etc dans les années 90 on n'a jamais eu de logiciel aussi brillant que Brian Bisley faisait ce type un vrai génie il a fait il a écrit en DOS je veux dire les applications pour le monde amateur avec des niveaux de fonctionnalité qu'on retrouve même pas aujourd'hui encore dans les logiciels ce type a été un vrai génie voilà et comme son logiciel alors il voulait vivre de ça donc il avait fait des licences qui étaient protégées avec des clés de protection et son logiciel a été copié a été piraté etc a été diffusé dans tout le monde amateur donc il a jeté son gant il a dit moi j'en ai marre de travailler pour une communauté de 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 suceurs de suceurs donc il a arrêté à la fin des années 90 en fait il a continué mais pour je dirais des domaines pour un petit milieu je dirais qu'on connaît pas mais qui est assez développé les gens qui font du DXFM donc c'est à dire les gens qui écoutent les émetteurs FM très loin de ça en développement des antennes Yagi etc sans que ce soit un milieu qui est moins suceur que le milieu amateur donc il a il a continué à travailler vraiment dans ce petit milieu là et on retrouve des conceptions d'antennes qui datent des années 2010 qui sont assez récentes des articles de Brian Bizet sur je dirais ces antennes FM pour les gens qui s'intéressent au DXFM voilà il y a un autre logiciel donc une implémentation de NEC2 qui était gratuite et donc c'est pour ça que les gens se rabattaient qui ne voulaient pas dépenser un centime se rabattaient plutôt sur Ford NEC2 que sur Easy NEC il me semble que c'était abordable en plus à l'époque je les avais achetés je pense Easy NEC non non le truc de Kalsak ah oui on était de l'ordre d'une centaine d'euros ouais même pas 50 à 50 à 100 euros mais n'empêche qu'il est hyper j'ai la course à installer sur un PC bon on l'utilise encore donc voilà et puis donc il y avait Easy NEC donc Roy le Wallen c'est pareil il avait une politique de licence etc mais il a été a priori alors plus patient que Brian Bisley ou je dirais il a mieux supporté le piratage et il a continué à développer son code juste qu'à la retraite qu'il vient de prendre là donc W7EL et au moment où il est passé en retraite il a dit je ne fais plus de support en fait et j'arrête quand même le développement du produit Easy NEC qui est quand même très abouti et donc de ce fait là je remets la dernière version c'est la version 7 et je mets gratuitement à disposition des OM qui veulent bien le télécharger cette version 7 qui n'a absolument plus limité en nombre de segments etc il n'y a plus aucune limitation on a vraiment toutes les features qu'il y avait avant et on peut l'utiliser soit avec le moteur de calcul interne NEC 2 ou soit avec des moteurs de calcul licencié comme NEC 4 ou NEC 5 et qu'on peut avoir maintenant à des niveaux de licence très très modiques voilà auprès je te dirais de du Laurence Lierman en laboratoire et moi moi-même j'ai acheté j'ai fait l'acquisition d'une licence NEC 5 pour moins de pour moins de 100 euros voilà et puis il y a un OM AC 6 LA qui a alors c'est pas du tout obligatoire c'est pareil pour quelques dizaines d'euros en fait qui vend un ensemble de macro Excel enfin même on peut dire un programme mais qui est écrit en macro Excel qui s'appelle AutoEase qui donne je dirais des fonctions d'automatisation et des fonctions d'aide au design par rapport à EasyNex il vous permet de transformer beaucoup plus facilement une géométrie de faire des plots beaucoup plus de bien meilleure qualité que ceux de EasyNex donc AutoEase alors moi j'utilise AutoEase mais encore une fois AutoEase n'est absolument pas indispensable pour faire de la simulation d'antenne sur EasyNex voilà donc vous allez sur ce site là alors malheureusement c'est en anglais et vous pouvez directement télécharger download ici donc download EasyNex Pro V7 et ça vous donne directement installable sur votre PC c'est sous Windows le produit qu'on va utiliser donc maintenant voilà alors bon ben écoutez là j'ai fait une série de j'ai fait une série de slides mais qui sont plutôt pour vous si vous voulez vous initier quand vous serez chez vous en ayant téléchargé EasyNex mais on reviendra tout à l'heure sur cette présentation mais on va sans plus t'attendre ben directement passer sous sur des logiciels comme EasyNex est-ce qu'il existe des bibliothèques oui alors très bon point il y a une bibliothèque très limitée donc enfin pas très limitée assez limitée qui est donnée donc dans le cadre il y a des gens qui ont développé des bibliothèques beaucoup beaucoup plus importantes avec des centaines d'antennes de tous les types d'antennes des Yagi des antelles filaires etc 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 ben ça moi je me suis fait ma propre bibliothèque dans laquelle j'ai vraiment des centaines voire des milliers de types de design par exemple des BIM Spider-BIM en fil c'est dedans des antennes comment ça s'appelle des 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 en fait tout pratiquement tous les types d'antennes qu'on peut imaginer existe en fichier l'inec et je propose parce que ça c'est pas très c'est pas surveillé qui reste c'est du domaine public aux gens qui veuillent le récupérer on peut même le mettre dans un même téléchargement du club ouais tout à fait pas de soucis ouais ben je vous dis donc ouais on les mettra dans un répertoire à télécharger et puis avec les ça permet de faire modifier ouais après tu débrouillerais quoi t'as telle base de travail et puis voilà ben on va on va arriver directement à ça d'ailleurs comme ça tu vois si en cuivre ou en acier ça va être différemment il est connerie voilà donc par exemple alors que ce que je veux vous donner donc voilà donc alors ça ça c'est les le c'est mon installation isinec avec les licences nexam dont je vous parlais et vous avez donc là un répertoire qui s'appelle modèle et dans ce répertoire qui s'appelle modèle vous avez alors tout un tas de collections vous avez df9cy que vous connaissez bien c'est pas le gars qui était à ccj non non ça c'était df9ic il y a un allemand qui s'appelle df9cy qui a fait des tas de design c'est compatible je dis dans l'action ah oui oui c'est du code isinec c'est directement c'est généré avec une vsep par exemple on peut la lire oui 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 c'est il a absolument oui oui c'est compatible absolument donc là par exemple vous avez vous avez ces différentes antennes il a fait des yagis des choses de ce genre là donc ça c'est une petite bibliothèque mais qui est pas mal sinon vous avez l'immense bibliothèque tsebik dont je vous ai parlé tout à l'heure donc là elle est encore zippée mais vous avez toutes les yagis toutes les quads toutes les logs toutes les verticales toutes les antennes filaires toutes les réseaux de phase toutes les antennes dhfhf tsebik donc là vous en avez énormément donc ça vous l'aurez au club donc ça c'est les fils qui c'est la bibliothèque qui est donnée directement avec Easymec alors là il y en a quand même pas mal donc avec la doc sinon par exemple pour les cépillères donc vous avez tous les modèles de cépillères qui sont modélisés ici ça c'est aussi c'est que c'est pareil c'est une non c'est parce que je ne sais pas parce que je ne l'affiche pas mais en gros vous avez énormément vous avez vraiment énormément donc réponse est oui je vous donne une librairie qui sera donnée au club qui sera accessible direct bon vous avez aimé les titanex pour les gens qui connaissent etc vous avez neuf et les mentonnas par exemple tout ça vous reconnaissez neuf et les mentonnas là tout 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 ça c'est dans dans les dans les bibliothèques donc je vous donne alors sur un slide j'ai vu un truc qui m'interpelle je vois qu'il y avait les antennes n'était pas forcément au métal ça veut dire quoi alors ça veut dire qu'il y a des antennes qui sont des associations de métal et de diélectrique et qu'on s'aperçoit que je dirais on peut jouer en fait sur le sur les diélectriques pour je dirais façonner des antennes avec je vais par exemple une fois je sais pas si c'est un gag ou pas un jet d'eau de l'eau de mer qui faisait une certaine taille et qui permettait de faire de la radio c'est alors l'eau l'eau qui n'est pas chargée l'eau qui n'est pas chargée de dion c'est un diélectrique tu fais bien de la réflexion sur les nuages c'était l'antenne c'était un jet d'eau ouais mais enfin tu peux conduire ça peut être un jour l'armature bougeait les crues les paniques essaye de simuler les outils ben en fait l'eau c'est un diélectrique et un nuage c'est un diélectrique donc il se passe des tas de choses quand tu as un rayonnement tu fais une forme de conduite enfin 2 mètres 50 et ça dit on est sur un filial donc voilà après vous pouvez passer des heures voire des jours et des mois sur ces bibliothèques qui y sont données donc voilà donc là on va donc là par exemple je travaillais sur votre sur notre future antenne mais ça on la verra tout à l'heure mais là on va travailler sur quelque chose de plus simple alors il présentait sur la base d'un dipôle moi à la limite on va faire un truc encore beaucoup plus simple on va concevoir une antenne à partir de rien voilà donc alors une antenne très performante quand vous vous baladez dans la nature en fait c'est une delta loop une delta loop simple vous prenez un mât vous accrochez alors c'est pas celle qui marche le mieux mais c'est la plus simple à faire vous accrochez le fil en haut sur le mât et puis vous faites pendre je dirais de côté pour avoir un triangle isocèle et puis vous attaquez donc vous en faites une boucle une loupe et puis vous l'attaquez alors soit par le bas donc vous allez voir une polarisation horizontale soit sur le côté donc sur un des deux sur le tiers je dirais d'une des absides et là on va voir une polarisation verticale et on va voir que ces deux configurations sont très intéressantes alors la polarisation horizontale est très intéressante parce que c'est elle c'est quand un rayonnement électromagnétique de polariser linéairement et horizontalement se réfléchit sur le sol avec un angle d'incidence etc c'est là vous allez avoir le moins de pertes et quand par contre vous êtes en polarisation verticale et que vous avez ce rayon qui se réfléchit sur le sol c'est là qu'on a le maximum de pertes donc c'est pour ça qu'en général les dipôles et les antennes la polarisation horizontale sont beaucoup moins sensibles au sol que les antennes verticales mais par contre il y a un gros défaut des antennes horizontales c'est que si elles sont basses par rapport au sol le diagramme vertical qui va se composer il va favoriser des angles d'incidence extrêmement élevés donc ça va être des bonnes antennes pour faire des liaisons à courte distance mais ça va être de très mauvaises antennes pour faire des liaisons à longue distance pour faire du DX sauf si on est capable de mettre ces antennes à des hauteurs très importantes par rapport au sol la verticale par contre même si elle est proche du sol va être capable de rayonner à des angles d'incidence beaucoup plus faibles le problème c'est que les pertes dans le sol si le sol n'est pas de bonne qualité vont être très très importantes et ça va ruiner complètement je dirais le rendement de cette antenne dans des incidences faibles de l'ordre de 1 à 15 20 degrés c'est à dire les angles avec lesquels on fait du DX mais par contre miracle si on peut avoir un excellent sol donc alors ça peut être un très très bon sol agricole qui est bien meilleur que du béton en ville ou du sable mais surtout de l'eau salée qui est vraiment un conducteur parfait comme du métal si vous pouvez avoir votre antenne à proximité de l'eau salée même une antenne très simple en polarisation verticale proche du sol donc quelque chose qui pèse un ou deux kilos votre petit mat télescopique très léger comme une petite canne à pêche votre delta loop que vous allez mettre près du sol je le dis bien en polarisation verticale et bien vous allez si ça peut se réfléchir sur l'eau salée vous allez avoir un gain très important un angle de départ et là on dit que ça a marché vraiment à tous les coups mais je ne m'en parle vous faites ça vous prenez un FT817 avec 3 ou 4 boîtes et vous entendez un ZL ou un FK8 sur le bord de mer au ras de l'eau dans la direction vous le contacter à tous les coups c'est aussi spectaculaire moi quand j'ai fait mes expéditions de DX aux îles Cook ou aux îles Samoa etc on était dans des magalos qui étaient juste sur le bord de la plage avec l'eau qui léchait pratiquement les antennes ou aux Antilles je dirais dans un magalos avec l'eau vers le nord et c'est extraordinaire vous avez vraiment des signaux énormes vous contacter tout ce que vous voulez tu fais du mobile enfin j'ai eu l'occasion de faire du mobile au bord de l'eau exactement ça parce que tu as tant à nos culs la voiture en des cas c'est redoutable et bien on va simuler ça avec une antenne extrêmement simple qui est une Delta Loup alors comme on a un cycle solaire qui est très spectaculaire je dirais c'est facile de faire une Delta Loup ça marchera bien une question de très facile à faire un fil de circonférence de 10 mètres donc sous forme de Delta Loup on va le faire sous une mèche on va l'attaquer on va créer une source et puis on va le faire donc raisonner quoi donc voilà alors alors pour me faciliter les choses alors là je vais tricher un petit peu parce que plutôt que de calculer la géométrie etc je vais utiliser ma version de Auto-Uzen qui permet de générer comme ça des figures arbitraires directement avec la géométrie de Uzenac voilà donc ça c'est le fameux le logiciel je dirais auto-usé donc j'efface tout tout ce qui pouvait exister voilà et donc je vais concevoir donc une antenne donc je lui demande de me créer une loupe voilà donc j'ai un tableau qui apparaît donc une Delta Loup donc une loupe à trois côtés donc je la mets dans un plan vertical donc comme ça et je la spécifie pour avoir alors oui il faut que je mette moi oui comme j'ai tout effacé évidemment et comme c'est un logiciel américain ça m'a mis en mètre ça m'a mis en pied donc il faut que je repasse c'est ça les américains quand on initialise c'est en mètre voilà ça y est je suis passé en je suis passé en mètre donc je vais me recréer ma loupe comme cette fois-ci qui va être en mètre voilà et donc pour une circonférence alors pour une circonférence de d'abord on va prendre 10 mètres 10.5 mètres voilà et pour un fil de diamètre c'est très important le diamètre du fil parce que ça joue vraiment sur la structure de l'antenne parce que dans les segments il va falloir dans la modélisation il va falloir quelque chose qui compte de ça typiquement le fil le plus courant qu'on peut acheter c'est du fil de 2 millimètres je dirais voilà donc je vais le prendre 2 millimètres et puis donc comme c'est un petit truc qu'on va emmener sur une petite canne à pêche avec soi moi je dis donc il y a des petites cannes comme ça chez Diddy Explorer etc qui pèsent quelques kilos même beaucoup moins long que une spiderbee mais c'est beaucoup plus fragile mais pour les 10 mètres ça suffit donc je dis je prends une canne à pêche de hauteur de 8 mètres et pour ne pas la casser je vais accrocher mon fil maximum à 6 mètres le haut du fil donc ce qui va me faire une hauteur du centre de la boucle à on va dire 5 mètres voilà parfait donc voilà donc là je définis ma géométrie c'est z voilà 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 donc ça c'est etc donc dès qu'on crée je dirais une structure donc il me propose donc voilà donc voilà ce que j'ai créé voilà donc vous reconnaissez l'étalogue qui a une hauteur de 5 mètres et par défaut donc il a créé une source je dirais au centre de l'élément bas donc donc voilà donc et là là je suis plus sous auto-ez là je je suis directement sous izinec et on va rester donc sous izinec puisque je veux je veux me replacer dans la situation où vous serez ce soir si vous voulez jouer avec donc j'ai ça a été alors ça a été généré sous auto-ez parce que j'ai en fait je voulais comme ça spontanément vous créer une géométrie mais sans avoir à recalculer parce que sinon il aurait fallu recalculer la position de chaque fil pour que ça ça coïncide etc donc j'utilisais par commodité auto-ez mais c'est exactement pareil que si vous aviez pris un cahier et vous aviez et vous avez calculé la position de chacun des et dans izinec on peut faire la même chose on peut faire la même chose dans izinec ah bah dans izinec oui c'est ce qu'on va voir maintenant donc j'ai généré en fait ce fichier izinec là voilà qui correspond à la dette à loup et en fait dans izinec donc vous avez cette interface là en fait c'est comme si j'avais ouvert izinec et bien de créer un fil donc izinec il vous donc c'est un tabac qui est très simple ça vous permet de définir la fréquence donc là on va la changer puisque vous pouvez être sur 20 méga donc qui vous donne la longueur d'onde les fils donc là on voit qu'on a défini 3 fils les fameux 3 fils sinon qu'on aurait dû concevoir à la main mais que vous pouvez concevoir à la main les sources donc qu'on a ici vous pouvez mettre des transformateurs des lignes de transmission des réseaux LC donc vous pouvez définir un type de sol on va on va commencer par la solution la plus simple c'est de les définir en espace libre donc la fréquence on a dit qu'on a une antenne 20 méga donc je vais prendre 28,4 voilà vous avez ça pour un lipo dans le texte mais là comme ça je vous donne un fichier après pour pouvoir jouer par rapport à ça et donc premier connaître très très important c'est que vous voyez ici c'est les fils voilà donc oui fils donc quand je clique là-dessus et je vois apparaître la description de mes trois fils alors c'est extrêmement simple c'est les coordonnées donc de chacun des fils dans un système de coordonnées cartésien x, y, z donc vous avez trois fils qui sont numérotés ici vous avez le fil en bas qui est le fil numéro 1 le fil sur le côté gauche ici qui est le fil numéro 2 et le fil sur le côté droit qui est le fil numéro 3 voilà et donc pour chacun de ces fils que vous voyez ici numéro 1 numéro 2 numéro 3 vous avez les coordonnées de chacun des points donc vous avez l'extrémité 1 du fil numéro 1 donc il y a un Y de moins 1,75 un Z de 3,98 donc on l'a fait il fait 4 mètres de haut quoi voilà à 4 mètres de haut puis il fait 2 fois 1,75 en bas voilà donc et vous avez une connexion avec l'extrémité 2 du fil 3 puisqu'en fait pour que ça soit une boucle il faut que tous ces fils soient en contact donc et vous avez la connexion qui est symbolisée par W3 E2 donc wire 3 fil 3 N2 donc extrémité 2 et l'autre extrémité de ce fil donc numéro 1 qu'on voit en bas donc qui est donc bien toujours son Y donc le X il est à 0 le Y est à 1,75 mètres du sol et le Z là on monte complètement en haut de la psy donc qu'est-ce que je raconte ? non non il raconte une bêtise donc on est à 1,75 mètres par là et oui on est à l'autre voilà ouais c'est 2 fois 1,75 mètres et puis 3,98 mètres voilà donc voilà il est connecté alors le donc vous avez le diamètre donc c'est 5 donc c'est 2 mm et puis on voit tout à l'heure donc pour le moment pour le moment il est considéré comme étant dans un conducteur électrique parfait si on veut être un peu plus raffiné dans le type en fait on peut mettre du cuivre voilà donc voilà alors même chose pour le fil attendez là je vous brouille un peu les cartes même chose pour le fil numéro 2 avec ses coordonnées et pour le fil numéro 3 voilà donc avec ça avec ces 3 fils qui sont interconnectés entre eux et qui sont je dirais dans l'espace donc on a défini une antenne loupe alors pour que cette alors la seule chose qu'il me reste à faire pour que cette antenne elle puisse fonctionner il faut que je l'attaque il faut que je lui envoie donc une source de courant et ça on le voit avec l'onglet source que je fais apparaître ici voilà donc alors la source donc il y a une source c'est là où est-ce qu'on attaque le fil elle est sur le fil numéro 1 c'est à dire en bas et elle est à 50% je dirais de la longueur c'est à dire en plein milieu de ce fil numéro 1 et je lui donne une amplitude arbitraire de 1 volt voilà sur l'impédance donc qui sera bien adaptée avec une phase de 0 voilà donc rien que ça avoir spécifié donc le fil et avoir spécifié la source ça me permet de faire fonctionner l'entête c'est à dire d'en simuler le diagramme de rayonnement sa résonance etc mais on ne connait pas l'impédance à une grande charge ça va aller non 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 mais on si on se donne une impédance arbitraire on va savoir qu'elle va être le ROS alors par exemple je sais par contre que je vais l'attaquer donc avec une source qui aura une impédance propre de 75 euros donc peut-être par un dipôle par exemple ou plus probablement voilà non voilà donc voilà donc là j'en sais suffisamment pour lancer une simulation donc on va voir quel est le ROS on va voir immédiatement la résonance puisque on va voir un ROS évidemment qui sera encore élevé puisqu'on n'est pas exactement à l'impédance mais donc qui donc mais qui va nous donner une question alors là donc je vais lancer c'est là que ça commence à devenir intéressant je vais lancer le SWR alors pour que le SWR évidemment il va le simuler sur une plage donc on va lui demander de commencer à 27,9 même plus que ça ou un peu plus large je peux commencer à 26 à 32 26 c'est ça voilà on va lui demander de s'arrêter à 30 32 et on va lui demander d'incrémenter avec un pas de 25 kHz 0,0 25 voilà donc vous voyez je commence à 26 mégas je termine à 30 mégas et je lui demande de calculer le ROS tous les 25 kHz alors comme les PC de la génération actuelle sont très puissants bien que ce soit un code NEC ça va le ça va calculer très vite donc c'est parti oui quoi que voilà et eh ben on s'aperçoit que notre antenne elle est trop courte elle est trop longue elle est trop courte elle est trop courte trop courte mais t'avais mis parce qu'elle raisonne plus haut elle raisonne plus haut parce qu'en plus elle est dans l'espace libre il n'y a même pas le sol alors on modifie un peu les dimensions tu avais 10 mètres tu avais fait 10 mètres 50 que tu avais divisé en 3 c'est ça c'est ça qui est un petit peu gênant dans ça c'est que à chaque fois qu'on relonge il faut recalculer la géométrie et les points etc alors on peut le faire à la main avec on passe sur une fois l'excel ça qui recalcule chaque point par rapport à l'excel bon donc c'est parmi cet instant là ben je veux encore utiliser mon code voilà et pour quelques dollars voilà donc en fait encore une fois vous pouvez faire ça tout ce que j'ai fait à la main là c'est pas compliqué donc tout ce que j'ai fait à la main là je peux le faire sous donc là je vais changer la fréquence je vais créer voilà voilà et je vais générer mes tesquelles donc c'est pareil de 26 je vais refaire la même chose enfin qui va qui va rebalancer les paramètres et les index comme je vais faire à la main voilà ça tient compte que c'est une ou c'est pas comme si t'es un dipôle voilà ouais ben c'est le but de la machine c'est pour ça que t'es là c'est un petit programme ah ben c'est un petit programme tu vas faire ton double dipôle 4080 tu vas voir comment on détermine on va voir le même avec de plus joli tableau et un peu plus lent parce que ça va interagir entre Excel et Zinec mais on va voir exactement la même graphe il y en a quand même 5 qui regardent ah c'est bien c'est bien il y a de la manque quand le triangle il ne soit isocèle non non il n'a même pas à être isocèle selon la manière dont on va le déformer il va y avoir un impact sur le voilà donc alors on voit déjà beaucoup de choses là mais il y a un impact sur la pédance c'est donc voilà donc on a exactement le même résultat qu'on a vu c'est le même oui bien sûr ça passe sur Youtube en direct on voit qu'elle est beaucoup trop on voit qu'elle est beaucoup trop je peux te mettre aussi toi donc bah alors c'était sur le oui oui c'est sur le mètre donc là visiblement elle résonne comme ça à vue de nez sur 31 méga donc bah je vais la faire redescendre de 2 méga donc non je vais lui demander voilà je vais la rallonger donc il y a une fonction automatique il permet juste la fréquence de la rallonger je vais juste faire la correction non non là c'est dans auto-usen mais le voilà donc là je l'ai rallongé donc elle est sensiblement plus longue mais mais là en gros c'est la même mais plus longue c'est comme si j'avais rallongé chacun des les segments et la source est toujours à la même donc là je vais refaire le même truc et là je pense qu'on va avoir une résidence si on veut tu peux mettre dans les premières il y en a oui oui voilà beaucoup là je l'ai fait descendre de 3 mégas au moins tu as dû rallonger les fils et donc là on voit effectivement que là la résonance elle est dans la bande donc on voit qu'elle résonne sur 286 un petit peu donc c'est une bonne look pour ce qu'on fait mais on voit qu'elle n'est pas du tout bien adaptée en impédance et on va voir ça immédiatement parce que vous avez la bague de Smith qui est là donc là il faudrait qu'on soit là et on est là voilà donc on est à 100 on est à 115 ohms qui est normal pour une look à rose de 2 voilà donc en gros il faut un transformateur et vous savez quand vous faites une look d'ailleurs il faut un transformateur de 2 en 1 voilà et si on déplace le point d'attaque en impédance alors oui si on déplace le point d'attaque ça va avoir un impact sur l'impédance mais vous n'allez plus être en polar mais tu vas modifier les lobes horizontales vous avez modifié les lobes et puis votre valorisation elle va devenir oblique et là vous allez avoir des pertes dans le plan le sol enfin en gros ça va être bâtard voilà alors bon et puis j'ai une autre information donc qui me donne alors qu'on va avoir également alors là je l'ai là là c'est c'est auto-usette qui va faire la géométrie mais là je suis pour vous parler donc voilà donc là on a c'est la même antenne qui est reproprétée dans notre net donc là donc là on va avoir le diagramme de l'antenne voilà donc là vous voyez que en plus il a calculé les courants voilà et on va lui faire calculer donc là évidemment la vidéo demande dans là je me définis un sol je n'étais pas en espace libre voilà donc alors il a calculé le diagramme de rayonnement et donc là on a on a calculé également le diagramme donc alors sur la fréquence de résonance c'est à dire on va se positionner on va sur 28,6 sur la fréquence de résonance on a ce diagramme vertical là et donc au maximum de gain c'est à dire avec quand même un angle de 25 degrés en pôle horizontal on a 7 on a 7,7 des bays de guerre on a 8 des bays de guerre et sur un sol alors le sol a été défini là je suis sur un sol rural très bon donc on va mais néanmoins il y a il y a une directivité on va se regarder la directivité oui voilà c'est ça parce que c'est pas omnidirectionnel il faut bien préciser sur un sol urbain qu'est-ce que ça nomme justement alors on va je vais vous faire le calcul alors un sol urbain ça s'appelle un sol Veripour ça t'habite chez Veripour voilà ou Extrême-Lipour voilà donc je vais lui faire calculer voilà sur le granit sur le granit donc le bas alors non mais justement c'est une question intéressante justement comme on est en polar horizontal on va avoir assez peu de différence en fait pour cette incidence par rapport aux gains c'est-à-dire là on a un très bon sol rural et on est passé à un sol urbain complètement pourri et à mon avis on ne va même pas perdre un ADB là on était à 7,8 DB de gain et là on va passer peut-être à 6, quelque chose des BD parce que la poêle horizontale nous permet de sauver ce qui ne serait pas le cas en vertical ce qui veut dire que par exemple quand on est en ville comme ici on a vraiment intérêt à avoir des antennes en polar horizontales si on n'a pas de plan de sol donc alors voilà vous avez la réponse ici c'est exactement ce que j'ai dit on a on a fait alors il faut que je me remette sur la fréquence il faut que je me rebalade sur la bonne fréquence là où elle résonne alors on voit qu'également le sol a changé la fréquence de résonance non on est on est un peu plus basse mais pas tellement ça c'est mou quand même voilà voilà on est à 28,6 voilà on a perdu 1 dB par rapport à tout à l'heure ça ne veut pas ce que j'avais dit du jeu donc oui quel que soit le sol quand on est en polar horizontal ça se passe toujours très bien voilà il y a peu de différence quand on trouve un sol horrible à un sol excellent voilà voilà par contre on verra tout à l'heure en polar vertical que la chose n'est pas du tout pareil voilà par contre on voit que là on a la hauteur qui est autorisée par le truc qu'on a fait un truc portable qu'on utilise en vacances avec une loupe dans le sommet est à 6-7 et à 7 mètres quoi et le centre est à 5-5-5 mètres ben en l'attaquant au polar horizontal vous ne ferez jamais de DX pourquoi ? ben parce que aux angles où se fait le DX c'est à dire là voilà ici le DX il se fait à des angles en dessous de 10 degrés donc là je suis à 8-8 degrés ben là mon gain il est il est de moins moins 2 dB moins 2 dB ISO voilà c'est pas du tout une valentine des voilà voilà dans cette configuration voilà alors ce qu'on peut faire ben on peut alors on peut s'amuser à voir ce que ça donne si on est sur le sol le meilleur possible qui est voilà qui est l'eau de mer alors on va voir que l'eau de mer ben on va gagner peut-être encore 1 dB on va gagner peut-être encore 1 dB on va avoir 8 dB de gain on aura peut-être 8,5 à 9 dB mais en polar horizontal ça va pas ça va pas changer voilà donc là par exemple j'utilise j'ai ma config je suis content je suis à côté de l'eau de mer mais je fais l'erreur de pas comprendre qu'il faut la foutre en polar vertical je reste en polar horizontal dans cette config là sur le bord qu'est-ce que je vais gagner par rapport à la ville et bien vous allez voir pas grand chose donc donc je me mets donc là c'est ça se définit là donc sur le toiteur voilà là je suis sur de l'eau de mer et je recalcule avec de l'eau sale s'il faut construire une piscine et mettre du sel ou non n'y est pas non mais même de l'eau douce alors c'est pas mal de l'eau douce mais c'est loin de valoir l'eau de mer ne pensez pas qu'en vous mettant sur le bord d'une rivière à l'intérieur des terres ou sur le bord d'un étang ça va être un peu meilleur mais ça ça sera loin d'être de l'eau de mer qui est un conducteur il y a les marins l'eau douce n'est qu'un dit électrique voilà voilà c'est bon donc là l'incidence elle a remonté un peu en fréquence comme tout à l'heure qu'on était sur du bon sol voilà et là et bien vous voyez on n'a rien gagné et on voit qu'aux éludes ça s'est creusé un petit peu c'est ça oui alors que tout à l'heure c'était plus patatoïde voilà et en gain on n'a rien gagné pratiquement bien qu'on est sur de l'eau de mer en gain il y a toujours eu 8 en gain oui il y a toujours eu 8 mais par rapport à un très bon sol on n'a rien de mieux c'est juste au zénith tu vois que ça s'est creusé un petit peu quand tu as sur un bon sol que tout à l'heure c'était plus patatoïde donc si tu as une incidence très élevée ça tient un peu plus d'angle voilà et donc moi par exemple je veux contacter un FK8 je suis en Bretagne je veux contacter un FK8 en long de place avec mon FK8 le FK8 son angle d'arrivée typique ça doit être ça doit arriver typiquement à 5 degrés à 5 degrés d'élévation on retient bien cette valeur j'ai moins 3.7 et alors miracle de la technique tu vas cliquer sur ce point là et ça va te développer une antenne qui va te permettre de contacter le FK8 voilà donc alors avec Manou avec Manou comme elle est en fonction plus horizontale bien que je sois sur le bord de mer avec de l'eau salée pour 5 degrés d'élévation j'ai moins j'ai moins 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 4 dB ISO ce qui est en retrait de plus de 11 dB par rapport au maximum du log ouais ouais bon et bien maintenant qu'est-ce que je vais faire donc là on revoit l'antenne on voit que là ce qui fait que ça soit de la vieille antenne ce qui fait que ça soit de la pareille horizontale c'est que je l'attaque là voilà la seule chose que je vais faire c'est que mon câble au lieu de le brancher ici je vais le brancher ici par exemple sur le 2 sur le fil 2 je vais le brancher à 20% de son extrémité en 5ème ouais donc alors comment je fais ça alors soit je vais voir dans source voilà alors je pourrais le faire directement dans 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 les inèques donc là il faudrait qu'au lieu de le faire where numéro 1 je passe where numéro 2 et puis tu vas mettre 20% 20% mais si je le fais maintenant ça va brouiller par rapport à l'interaction avec AutoZ donc je vais le faire dans AutoZ et on va regarder quel va être l'impact ça sera le même voilà donc je vais dans AutoZ je vais ça fait la source je la mets sur le fil 2 et je mets je me mets à 20% de fait voilà voilà donc là on va revoir l'intérêt de l'antenne et là on voit ce que c'est passé voilà je vais à taqu'ici on va déjà voir l'adaptation je vais même me mettre à 25% on ne peut pas qu'il y a valeur exacte ça doit être ça voilà donc je suis là donc je vais la taqu'à voilà et là au miracle on va refaire la même la même mani vous allez voir ça va tout changer tu es toujours sur de l'eau sale tu es resté sur de l'eau sale oui pareil c'est juste changer le point d'attaque qui va changer la polarisation après on passera sur la bombe la bombe la bombe la bombe la bombe ça va l'écraser ça va changer la prédence aussi on va avoir un meilleur voie parce que ça va traverser et puis l'adaptation va se déclarer aussi peut-être que tu modifies après les dimensions on voit que ça résonne toujours assez bien un peu plus haut quand même non on arrose on arrose de deux on voit que là ça n'a plus rien et là on voit que sur notre FK8 on est passé de moins 4 dB à 7 dB de gain et ça ne sert à rien à voir c'est 7 dB ISO ben là vous avez vous avez pratiquement 10 ou 11 dB de plus sans avoir rien changé et si tu avais mis à 50% si et si tu avais mis à 50% parce que tu avais mis à 25% ben j'aurais plus une polar vraiment verticale je serais un peu oblique je ne suis plus à l'optimum après tu vas modifier ça ça va modifier les lobes après oui parce que je sais que dans un design il faut la mettre à 22 ou 23 moi je me rappelle voilà donc voilà donc voilà donc c'est pour vous dire alors maintenant ça c'est super parce que je suis sur le bord de mer avec mon goût de fil qui est attaqué sur le côté alors on va regarder d'ailleurs quelle est l'impédance sur la BAC ben on est à 100 euros on est à 100 ohms ça peut beaucoup changer on reste on va donc au niveau du transfo tu changera maintenant tu vas mettre le pour-sol voilà et donc là elle est bien là elle est sur 28 283 par là ah oui ça marche ça vous le faites ça vous allez voir ça ça marche très très bien mais Denis Denis qui veut s'équiper sur 10 mètres il a toutes les villes il y a juste à mettre le saut le cacher toi et puis il s'est passé alors justement c'est la dernière manip que je voulais avant de parler avant de passer à la Yagi je voulais on va passer de l'eau de mer on va passer de l'eau de mer à la ville c'est à dire avec un avec un pour voilà un sol pour pour voilà voilà et là le carrosse de cendrillon va s'être transformé en citrouille c'est parti sur le porc c'est à dire béton oui c'est ça comme ici granite moi t'as pas ça réfléchit pas beaucoup que vous avez typique en ville t'as plus d'absorption dans le par exemple là où je suis moi je suis sur le granite ouais c'est le granite c'est ce que je voulais la question que je te dis voilà tu sais j'avais compris dans les paramètres de sol mais c'est en fait comment quantifier la belle art en sol c'est ça c'est ça c'est plus haut le max est déjà plus haut pour la même antenne le max il est vers 10 ou 11 et aux angles où je faisais mon FK8 enfin mon FK8 arrive je peux passer de 7,8 dB à moins 1,43 dB donc vous avez perdu pratiquement vous êtes en ville avec 7 par contre c'est moins sélectif si j'ose dire pour les angles pour les pour les incidences plus élevées voilà qu'est-ce qui se passe si on inverse le triangle c'est-à-dire pointe en bas ben ça va être meilleur parce qu'en moyenne il va rayonner plus haut c'est-à-dire le centre de rayonnement va être plus élevé mais ça va pas changer fondamentalement le résultat et par contre alors si je montais par contre ce qui compte c'est la hauteur moyenne évidemment si j'ai l'inverse la hauteur moyenne elle va gagner 2 mètres ou 3 mètres par contre si le truc quel que soit d'ailleurs ça configue au lieu de l'avoir à 5 mètres du sol je vais à 20 mètres du sol ben là ça va être en polar horizontal ça va être très spectaculaire oui oui parce que là il n'y aura plus d'influence quand on fait une delta loop pour THF c'est souvent pointe en bas ils sont sur un bout mais très haut ben oui ben ça glisse pas beaucoup là vous avez une antenne qui est élevée en nombre de longues gardons par rapport au sol donc il y a un angle un angle ravan c'est plus facile à faire une antenne qui est sur un immeuble elle voit quoi ? elle voit le sol c'est l'immeuble ou l'immeuble la terrasse ou c'est ? alors ça c'est le problème seul alors ça c'est très difficile à modéliser même pour ce logiciel là ils ne savent pas modéliser des terrasse là on devient là c'est une complexité d'ailleurs que même les opérateurs cellulaires avec leur modèle je dirais avec des réflexions multiples etc et de diffraction ils savent mal faire c'est le rapport entre la dimension de l'antenne et puis la surface enfin ce que tu as en dessous enfin quelque part mais la bonne réponse c'est ce que dit Philippe c'est en fait en moyenne c'est quand même la hauteur au sol qui va être déterminante alors quand tu as beaucoup d'obstacles ça va absorber mais globalement quand tu es sur une terrasse d'immeuble dans une direction c'est quand même la hauteur par rapport au sol qui va être déterminante parce qu'une fois que c'est sorti ça ça aussi c'est un tour ça oui ici c'est pas le même dans nos fréquences donc voilà alors donc voilà vous avez compris le principe c'est extrêmement simple vous définissez alors dans Easy Neck qui est gratuit vous définissez les fils vous définissez dans le tableau de fil vous pouvez dire si c'est du cuivre etc etc si vous donc vous avez une doc qui est très bien faite qui est dans le logiciel malheureusement qui est en anglais mais elle est très bien faite donc ça vous dit comment introduire des transphos vous pouvez vraiment créer votre antenne vous-même et si vous voulez des exemples vous pouvez les voir dans la bibliothèque je dirais des antennes et puis vous verrez comment est faite je dirais une antenne à gui par rapport à la doc oui alors plus vous avez un fil qui a des pertes par exemple quand vous passez de l'aluminium enfin du cuivre à de l'aluminium ça va diminuer un petit peu vous allez le voir selon la fréquence aussi selon le diamètre et puis ensuite quand vous allez à du fer ou des choses une question que te posait Laurent tout à l'heure c'était comment déterminer la qualité du sol ah oui alors enfin sur quels critères se baser alors il faut il faut donc une description qualitative du sol comme on a ici par exemple je vois donc dans 2 z c'est assez bien fait écoute mais vous mais vous avez retrouvé ce tableau là dans la doc de Isinec aussi donc dans la doc de Isinec vous allez trouver les paramètres pour différents types de sol qui sont les mêmes que vous allez avoir ici donc vous avez eau salée eau douce sol très bon sol très conducteur sol riche qu'ils appellent ce qu'on trouve dans des voilà marchis pastoral donc quand vous avez de l'herbe plutôt des prés sol moyen sol pauvre sol sableux sol très mauvais et extrêmement mauvais donc là c'est du béton on sait que c'est du béton c'est du matériau sec je dirais qui absorbe c'est du granite qui est dessous le granite c'est pas bon c'est vrai qu'il y a des mauvais sols et ça ça va venir moins de l'hydratation du sol c'est pas dire qu'après le taux de pluie par exemple c'est un peu plus plus c'est vide plus il sera mouillé plus il va remonter en toute qualité c'est pour ça qu'il faut recycler c'est pour ça qu'il faut recycler les eaux dites usées au pied des antennes plus ça sera humide mieux ça sera de toute façon vous allez même avoir une variation entre un moment où c'est très sec et un moment où c'est humide on a fait une idée il était il n'y avait pas de choses donc voilà donc vous voyez dans les grandes lignes parce qu'après on peut encore y passer des heures mais vous voyez que dans les grandes lignes c'est extrêmement simple vous décrivez une géométrie vous définissez des fils vous définissez des sources ensuite vous pouvez raffiner en mettant des transformateurs etc vous pouvez dire à quelle impédance vous rapportez vous pouvez faire un circuit pour attaquer pour transformer l'impédance à l'attaque tout ça est très très bien expliqué dans la doc de 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 et puis vous pouvez vous inspirer de modèles multiples d'antennes que vous trouverez dans dans la libra prochainement alors on va revenir brièvement à la présentation d'origine voilà donc là en fait je vous ai je vous ai parcouru les différentes des étapes que je viens de faire alors là c'est pour une antenne d'ipôles mais globalement c'est pas très différent de ce que je viens de faire voir où sont les fils comment est-ce qu'on peut jouer comment est-ce qu'on quand on lui fait faire des optimations des optimisations comment il faut comment est-ce qu'on fait un sweep en faisant calculer le ross voilà ce qu'on a fait tout à l'heure voilà voilà bon et puis après quand vous aurez pris comment est-ce qu'on fait varier la hauteur de l'antenne comme j'ai fait vous aurez également à disposition le powerpoint dans tout ça sur le site ce qui vous permettra de travailler la nuit et comment est-ce qu'on trace un diagramme azimutal et comme d'hab comme d'hab et en élévation alors là extrêmement important là c'est quelles sont les précautions à prendre pour que la simulation n'est qu'elle soit parce que attention ça n'est qu'une simulation c'est un modèle avec une segmentation et des des fils qui sont réduits à une série de points donc segmentés avec des paramètres attachés à chaque point et des équations qui sont résolues par rapport à ces matrices de points donc on imagine bien que si on fait des erreurs dans la manière dont on définit ces segments on risque d'avoir des résultats qui vont diverger complètement avec la réalité donc cette scène là alors je l'ai laissée en anglais parce que j'étais mal à l'aise pour la traduire en français ça aurait fait du 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 charabia donc quand vous définissez une antenne les règles alors tout d'abord il est recommandé d'avoir une taille de segment qui soit faible par rapport à la longueur d'onde donc typiquement on recommande d'avoir des segments qui sont plus courts que le 20ème de longueur d'onde donc si vous êtes par exemple sur 10 mètres et bien il faut que chaque segment il soit plus court que 50 cm pour améliorer la résolution alors pourquoi ça ? parce que quand on avait des PC qui n'étaient pas très puissants on essayait de limiter le nombre de segments parce que plus il y a de segments plus le calcul il est long et il prend de la puissance aujourd'hui avec les PC qu'on a même 2000 segments par exemple pour les processeurs actuels c'est vraiment de la rigolade je dirais bon voilà mais en tout cas recommander une taille de segment inférieure à une 20ème de longueur d'onde au minimum ensuite et puis vous avez également une autre contrainte sur les segments donc vous allez avoir un fil qui va avoir un certain diamètre donc dans l'autre borne donc la borne cette fois-ci inférieure il est recommandé de ne jamais avoir un segment qui soit plus petit que deux fois le diamètre du fil en longueur donc votre segment jamais plus petit que le double diamètre du fil que vous allez voir là je vous dis il faut être l'autre extrémité il faut être moins que 50 cm vous allez avoir un fil de 2 mm ça vous dit qu'il ne faut pas que vous descendiez en tout 4 mm donc de toute façon avec des segments de 40 cm ou 30 cm comme on avait ici pas de problème ok et puis ne jamais c'est ce qu'ils disent ne jamais descendre en dessous du diamètre du fil il est recommandé d'être à plus de deux fois le diamètre du fil mais ne jamais être à moins que le diamètre du fil parce que là vous allez complètement diverger il va mélanger le diamètre du fil et puis le mot et le mot deuxième règle extrêmement importante il ne faut pas s'amuser à faire varier les tailles de segments à partir du moment où vous avez maillé avec une taille de segment il faut que vous soyez uniforme vous ayez une taille de segment uniforme au moins sur votre fil et sur toute votre simulation voilà donc voilà alors vous pouvez avoir des fils qui varient en taille de segment mais une autre règle à faire c'est que si vous faites ça il est recommandé d'avoir un nombre de segments par unité de longueur qui soit fil sur toute votre simulation et si vous devez pour une raison ou pour une autre avoir une segmentation différente sur deux fils différents il ne faut jamais connecter des fils qui ont des longueurs de segments sensibilement différents c'est-à-dire quand les fils ne sont pas connectés ils sont loin de l'un de l'autre vous pouvez vous permettre de varier un petit peu la taille de ce segment mais dès que les fils sont connectés en pratique il faut toujours avoir une taille de segment uniforme j'ai pas compris ce que c'était qu'un segment tout à l'heure on avait 1m75 par exemple ça fait combien de segments c'était divisé en 5 alors ton antenne elle est composée de fils donc la Delta Loop c'est trois fils qui sont jointes d'ailleurs chaque fil donc alors là on a des fils de 3m30 à peu près on décompose en petits morceaux chaque fil il est divisé en un nombre de segments dont on sait que ces segments ne doivent pas être plus courts que 4mm il ne faut pas qu'ils soient plus petits que le double du diamètre du fil mais surtout qu'ils doivent être plus courts que le 20ème de la longueur d'onde donc la longueur d'onde c'est 10m donc il faut qu'ils soient plus courts que 50cm voilà donc typiquement on va voir qu'une bonne taille de segment ça va être de l'ordre de 20 entre 20 et 40 cm c'est à dire automatiquement le logiciel il avait 8 segments donc on voit on voit très bien qu'il suffit pour 3m50 de fil donc on est on est optimal avec une taille de segment de l'ordre de 40 c'est pour optimiser la résolution du calcul c'est un peu du champ varié ce qu'il peut dire c'est ça voilà autre chose quand on a des fils jointifs avec des angles c'est pour ça qu'ils ont fait ce schéma pour bien comprendre par rapport à leur diamètre donc vous avez un fil qui a un diamètre avec une longueur et qui se joint avec un autre fil ce qui typiquement quand vous rejoignez deux modèles ici vous allez avoir en fait des fils qui vont s'interpéler qui vont s'interpénétrer donc de cette manière là quand le diamètre devient non négligeable les deux segments qui vont être au contact l'un de l'autre il ne faut pas qu'ils s'interpénètrent de plus que le tiers que le tiers d'un segment à chaque extrait avec sa métier c'est en gros il ne faut pas dépasser ça il faudrait il faudrait pas que le deuxième c'est le segment du milieu de ce fil là il a une membre vous avez augmenté le décision bon on s'aperçoit que quand on est inférieur au ventre de la longueur bon c'est ça ne faut pas mais des fois vous avez des configs avec des très larmes ou avec des et là vous pouvez avoir le problème c'est au cas on est des diabètes de fil qui deviennent non négligeables par rapport aux longueurs de segments voilà est-ce qu'il y a une contrainte ou est-ce que les segments soient les mêmes aussi oui oui forcément parce qu'on ne peut pas avoir de segments non uniformes d'accord donc c'est forcément des normes comment on fait par exemple si on fait une antenne cage ou artificiellement ou d'un groupe ou d'un groupe ben tu fais une antenne cage tu essaies de respecter ces règles là pour les fils qui font ta cage là tu as un set de règles et tu il faut que tu il faut que que dans la connexion des fils et dans l'imperstation des fils ben tu sois conforme à ces règles là si je vais pour pas de relation en fait il faut dessiner la cage il faut il faut que tu dessines la cage avec toutes les contraintes pour chaque pour chaque oui tu n'es pas film tu mets un gros film voilà plus simplement tu mets un gros film tout simplement alors autre règle donc là c'est pour les fils règle quand on a des fils qui sont parallèles et qui sont proches l'un de l'autre il faut qu'ils aient une segmentation qui soit non seulement uniforme mais alignée il faut qu'on ait la même segmentation et qu'on ait les centres des segments qui coïncident dans les deux fils parallèles il ne faut pas les décaler sinon ça divère et quand on a des fils qui sont proches du sol et bien il faut avec le modèle NEC en tout cas avec le modèle NEC2 qui est utilisé de bas dans le ISM NEC que vous avez choisi il faut que n'importe quel fil soit au moins à deux diamètres au-dessus du sol il ne faut pas qu'il se rapproche du sol de moins de deux diamètres deuxième règle il faut qu'évidemment aucun fil ne touche le sol on ne touche pas le sol et le fil le plus bas est à plus de deux diamètres du sol quand vous avez quand vous respectez toutes ces règles et ça c'est important les gens qui commençaient à jouer moi le premier on n'avait pas ces règles là au départ si vous respectez ça votre simulation elle sera bonne il n'y aura pas de diverses fondamentales voilà alors là vous avez selon les modèles vous pouvez faire comme j'ai fait la source la plus simple en courant mais le modèle NEC autorise d'avoir plusieurs sources donc vous pouvez donc avoir trois sources utilisées pour faire de la transmission et trois sources en réception des sources en tension des sources en courant et des sources biconiques en voltage donc je n'ai jamais utilisé ça voilà et vous pouvez intercaler sur les fils des charges donc c'est à dire un ensemble qu'on proposait d'une selve d'une résistance et d'une capacité donc pour faire des trappes pour faire des adaptations d'impédance etc. donc ça c'est autorisé par une parole madame qu'elles soient aussi bien alors sur le modèle NEC 2 vous pouvez facilement faire des des charges séries et des charges parallèles avec les les trois ce qui a demandé un surcodage logiciel dans l'adaptation qui a été faite que ce n'est pas supporté nativement je dirais dans NEC 2 c'est les charges de deux types là où vous avez une série entre une résistance et une trappe mais par exemple dans Usinex c'est supporté et puis alors ça c'est très important vous avez donc NEC 2 dans son code directement ne supporte pas les diélectriques c'est à dire que si vous prenez du fil avec un diélectrique autour ce qui est le cas de la plupart des fils dans tel qu'on utilise en théorie NEC ne supporte pas dans son code directement alors ça a été contourné je dirais en créant des règles qui permettent de transformer l'effet d'effet du diélectrique en d'écharpe que l'on connecte au fil c'est ce qui est fait dans Isinex dans Isinex quand vous renseignez votre diamètre du fil votre type de diélectrique votre épaisseur de diélectrique sur le fil en fait il ne rentre pas directement dans le code NEC qui l'utilise mais il modifie le fil en rajoutant de la capacité et de la sève il le prend en compte de sa manière voilà il le prend en compte de sa manière mais ça marche bien à partir du moment où on ne s'écarte pas où on ne dépasse pas une certaine épaisseur de il s'agit pour beaucoup que ce soit du fil isolé ou du fil nu oui oui considérablement sur une antenne 80 mètres le fait d'avoir du fil neuf par exemple moi j'ai fait les démos en jouant avec les antennes de F6 comment ça s'appelle de FK or entre du fil de cuivre nu et du fil de cuivre avec le diélectrique que tu as dans le fil que tu achètes courant etc pour une antenne 480 mètres tu dois avoir plusieurs mètres de différence oui ça joue sur la longueur sur la résonance c'est vraiment pas c'est important même si c'est du métal tu te fais avoir tu fais de la simule en pensant qu'il y aura peu de différence avec du fil etc et en fait tu vas te retrouver avec un décalage à serre donc ça peut expliquer que dans les antennes bazooka qui sont faites en coaxial et le calcul habituel de longueur n'est pas le bon ça m'a toujours choqué tu as un pourcentage je pense il y a un pourcentage enfin sur Andy Paul tu as un pourcentage c'est pas le même d'ailleurs mais bon ça le prend en compte ça le prend c'est le premier officiel pourquoi tu regardes avec ton alors pour en pratique pour les fils isolés alors selon le type alors là il parle en jauge c'est les américains que le fil soit monobrin ou multibrun strandel multibrun solide monobrin pour les diamètres du fil etc il vous donne le diamètre équivalent et les constances électriques à respecter dans le modèle voilà alors avant de parler de notre projet de Yagi VHF je voulais parler d'un document qui avait été produit par donc qui est un allemand assez original il s'appelle DG0IP de l'équipe Spiderbeam qui vraiment a un site sur internet qui est très intéressant il raconte vraiment pas de bêtises sur les antennes simples et il a fait antenne filaire qui marche qui marche vraiment c'était un petit fascicule donc je je vous l'ai mis dans le fond voilà 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 donc c'est ce document là et donc vous décrivez par exemple ce qu'utilise l'expédition à Timor actuellement c'est les antennes VDA en fait c'est des Yagi verticales vous avez un réflecteur et un dipôle ça ne marche que sur le bord de mer il faut que ça soit sur un sol mais c'est remarquable avec une VDA vous avez avec un truc avec une canne à pêche et deux bouts de fil appartements ils sont bien bien coupés et bien et bien positionnés c'est pas très haut sur un mètre vous avez autant de gains que les mecs qui s'emmerdaient à emmener un pylône avec trois éléments par contre tu peux pas tu peux pas mettre mécaniquement tournée mais ouais mais ça c'est l'argent voilà et après tu peux vous pouvez faire ça c'est remarquable ça marche après tu peux mettre un réflecteur et puis quelques voilà tu peux le faire on a découvert ça c'est quand les allemands avaient fait l'expé en polynésie il y avait une île particulière au début des années 2000 deuxième partie des années 2000 comment s'appelait cette île ils avaient un signal et pourtant ils avaient des centaines simples de ce genre là voilà c'est ça prend pas de place de ces gens de chez voilà quoi voilà c'est une verticale enfin c'est une verticale avec un réflecteur et puis des radiateurs tout simplement bah oui alors non mais ça fait pas de place c'est ouais alors c'est pareil mais c'est pas ça le parfait ce qu'ils vous disent c'est que la précaution à prendre toujours quand on a une transition entre une antenne filaire et un coaxial c'est d'avoir un ballon de courant 1 sur 1 parce qu'il s'est fait beaucoup de bêtises dans les constructeurs où ils me vendaient des ballons de tension en disant ah bah j'ai une ligne 400 ohms que je réduis à 50 ohms donc j'ai un ballon avec un rapport de 1 à 4 ça ça marche compétentment parce qu'ils ne comprenaient pas à quoi servait un ballon ils pensaient qu'un ballon c'était juste une transformation d'impédance alors on y reviendra il y a une comte que j'avais suggérée par rapport à ça en fait fondamentalement dans ces compigues là un ballon il sert à éliminer les courants de mode commun de mode commun le plus important c'est d'avoir un choc à la transition entre le coax et donc la c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? voilà absolument qu'on bloque tous les courants de mode commun voilà et ça il n'y a qu'un seul chose qui est c'est une choc un ballon de choc c'est un tord avec le nombre de spires qui va bien autour ça ça marche très très bien et c'est un transpo 1 sur 1 ça ça marche très très bien quand vous faites des choses de ce genre là ça c'est la précaution à France c'est ce qu'on a là sur le double dipôle 40-80 mètres il y a une douzaine de spires de coax au cul voilà donc alors oui c'est un double dipôle ça c'est d'abord il y a une fois de hollandaise qui avait récupéré des claviers avertis et qui vendait avec un bon discount ce PC là évidemment j'ai le j'ai un c'est la commande d'avoir un PC hollandaise des fois ça me met des menus en hollandaise mais bon c'est pas grave Google est ton ami mais j'ai fait une très bonne affaire ce PC je l'ai acheté neuf vraiment pour un peu bon alors donc voilà première chose que vous pouvez faire c'est vous prenez un mass spider beam de 12 mètres et vous pouvez faire facilement une verticale 40 mètres en enroulant en faisant une queue de cochon avec le fil autour du mât ça sert et avec avec des radians avec un plan de sol avec des radians et juste votre choc donc ok rien que ça ça marche très 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 bien vous suivez ça et ça vous pouvez la simuler vous pouvez faire en segment vous pouvez faire vous pouvez la réduire en segment faire la queue de cochon avec des des petits qui s'enroulent je dirais des logiciels comme ce que j'utilisais le tolègue il sait approximer ça très facilement il y a quoi ça de les radians qui sont au milieu c'est à faire un plan de sol c'est un houban c'est pas des radians c'est des houban c'est uniquement pour ne pas casse la gueule ils le disent je pense que ça doit être un radiateur donc un millimètre de diamètre 10 mètres de longueur de longueur on enroule 10 mètres 10 mètres tu as un plan de sol quand même dans le z-neck tu construis des radians ou tu définis un type de sol tu construis des radians oui tout à fait et puis alors vous pouvez faire la même chose en 80 mètres toujours avec en mettant des comment ça s'appelle des charges capacitives en fil en texte un chapeau un chapeau ça marche aussi très bien ça donc même même principe dans ce document là ça vous explique et ça vous faites la simulation sous l'usinec si vous prenez le bon paramètre dans l'usinec vous allez savoir comment va se comporter votre antenne par rapport au sol il faut un très bon sol ben oui il vaut mieux avoir un bon sol mais quand vous mettez des radians il faut en mettre plus quand on fait un bon sol une verticale surélevée par rapport au sol avec des radians ça va bien alors évidemment le rendement va baisser un peu mais ça va marcher encore vous pouvez même faire un montant de 160 mètres sur le même principe donc cette fois-ci vous allez mettre un long fil qui va partir de 11 mètres de haut et qui va aller pratiquement ça va s'accorder voilà donc ça vous explique c'est simulable voilà vous alors si vous avez le mat de 18 mètres ce que j'ai ça va être encore mieux vous allez pouvoir faire directement une antenne 80 mètres en enroulant je ne sais pas combien de mètres de fil ils disent donc ils ne vont pas avoir 20 mètres il faut que ça soit supérieur à 10 mètres le plus que vous en mettez c'est bien comment est-ce qu'on va accorder ça avec une balle de couplage je n'ai pas le choix pareil pour 160 mètres voilà donc ça ça vous décrit en fait toutes les astuces que vous pouvez faire en bretagne j'avais fait une verticale 40 mètres tendu suspendu en fait le fil vertical était suspendu à 30 mètres pas loin parce que j'avais un point ouais non mais j'avais un point mais suspendu à une cordelette j'avais un j'avais un un fil vertical d'une dizaine de mèches je crois que c'était même pour le 80 mètres et après une grosse self en bas et puis j'avais tiré des radios horizontaux là de longueur qui allait bien bon je n'ai pas simulé mais ça ouais mais c'était à 2 mètres du sol justement l'intérêt des logiciels comme une dizaine c'est que vous allez vous n'allez jamais avoir sous la main exactement les matériaux les fils avec les bons diamènes voilà on fait ce qu'on peut d'où on est ce qu'on a en gros vous retenez de ces antennes le principe général et vous l'ajustez par rapport à vos contraintes voilà et il y a la seule chose qui permet de faire ça c'est le logiciel d'isina voilà donc alors là vous pouvez faire également des verticales deux bandes vous pouvez également faire des doubles résonances comme Comidi sur les radians il y a des astuces voilà je vous recommence ce document parce que moi je l'ai trouvé c'est avec un truc extrêmement abondant peu coûteux qu'un masque pas d'orbite qui est quand même assez solide vous pouvez faire des conflits des gens là et les similes voilà tu le mettrais dans le téléchargement c'est faisable ah le document je vous donnerai le lien c'est sur le powerpoint d'accord non seulement je vous donnerai le document mais en plus évidemment puisque il faut respecter le terme je vous donnerai le lien je vais vous trouver évidemment sur la net voilà donc après ça vous explique comment ils vont faire les adaptations voilà alors quand vous faites du portable ça c'est super bien vous n'êtes pas obligé d'avoir une antenne résonante à chaque fois vous pouvez utiliser une boîte de couplage attaquer avec une ligne haute impédance et surtout en sortant de la boîte toujours avoir un ballon une choc de courant comme je vous ai créé voir ça c'est le plus important voilà surtout dans ces conditions là voilà donc vous avez une config de ce genre là et vous pouvez l'accorder avec votre boîte de couplage d'une très large bande et va avoir une efficacité pratiquement la même que si même efficacité que si c'était une antenne résonante appartement vous êtes dans la plage dans laquelle la boîte de couplage s'est accordée voilà donc ça ça marche très très bien quand vous voulez faire du multiband ça c'est très simple alors vous pouvez faire également des cadres comme multiband résonant et puis vous donc ils vous disent comment faire la ligne de couplage pour les différents cadres pour avoir un seul cadre et puis vous avez vous avez une variante de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure vous pouvez avoir un grand cadre que vous allez accorder ça par exemple ça c'est ce que je vous ai fait voir voilà c'est ça là c'est ce qu'on a simulé 2 mètres 20 sur 2 mètres tu vois c'est à l'instant donc c'est là les monos c'est 20% le point d'attaque c'est ça donc c'est là les monos résonantes mais vous pouvez aussi bien faire une version multirésonante comme ce qu'on a vu plus haut voilà voilà et aller à taper sur le côté voilà voilà donc je voulais signaler ce document qui à mon avis est très sympa quand on veut préparer son week-end ou ses vacances juste avec un spade spade et un logiciel et puis enfin je voulais voilà je voulais vous parler du contexte de juin voilà donc alors voilà donc alors vous avez un allemand qui s'appelle dg7 ybn donc il y a un site qui s'appelle dg7ybn.de qui a fait un design de Yagi qui est très coté donc il s'appelle les Yagi dg7ybn qui est une évolution optimisée des DL6W avec vraiment des optimisations de mode particulière il y a toute une communauté qui s'est développée autour de cette enceinte pour comment savoir faire des pièces pour en faire par exemple en 70 cm ou en en 23 cm avec de la pression 3D avec des designs comment faire le boom comment donc voilà et également il y en a qui en font en 10 mètres en 15 mètres en 12 mètres etc et puis bien évidemment il y a des designs en 6 mètres moi qui m'ont paru assez sympa pour le projet du mois de juin alors je vous ai joint le modèle en fait de cette antenne sous Isinec donc qu'on trouve directement sur le site de dg7ybn si vous prenez ce lien là vous allez directement accéder au modèle et là alors sur le site de dg7ybn vous allez voir des exemples de réalisation pratique c'est à dire comment on fixe sur le boom comment est-ce qu'on isole sur le boom comment est-ce qu'on obanne le boom si on ne trouve pas exactement les diamètres que eux ils ont trouvé par exemple si au lieu de faire du fil des tubes de 12 mm on a que des tubes de 10 mm sous la main etc et bien on va utiliser Isinec pour resimuler pour savoir quel est l'impact sur le diamètre donc par rapport à ça et ça ça va nous permettre de faire cette antenne donc et donc voilà ça donne ça donc là je l'ai simulé avec une certaine hauteur par rapport au sol donc on peut voir pour faire du troupeau quelle est la hauteur minimum en 50 mégas pour faire du troupeau et du sporadique donc là on a le gain maximum à 8 degrés 5 ça c'est une simule que j'ai fait je ne sais plus à quelle hauteur je l'avais mise il faut que je regarde donc il faut qu'on se pose la question pour faire de la troupeau quelle est la hauteur minimum d'une antenne 50 mégas est-ce qu'on a intérêt à faire une seule antenne aux computers plus complexe on peut faire un stack on a un support avec on a un support qui permet de mettre une antenne qui est à 4 mètres 4,5 mètres par là c'est très bon c'est ce qu'on a sauf si on a de la pente il y a de la mante dans ce cas si tu connais rien un peu alors si vous voulez moi j'ai un matubulaire non mais bon on a ce qu'il faut on a le retour il y a déjà une antenne à faire il faudra déjà faire l'antenne et puis l'accrocher dessus si on s'y a ici la pente elle descend très vite après tu connais rien on pourra simuler non mais je ferai la simule avec un chef qui est juste en suite voilà donc en gros c'est extrêmement facile vous le chargez sous les necks voilà donc très rapidement dans la présentation je vous conseille des tas de bouquins aussi bien des bouquins professionnels que des bouquins sur l'histoire de l'électromagnétisme donc voilà je vais amener ma collection par exemple ici pour regarder et puis on peut regarder un petit peu des détails de construction de l'antenne typiquement pour isoler le bouc on utilise beaucoup il y a des pièces de filoterie comme celle-là donc ça ça se commande alors celle-là je l'ai achetée chez les chinois sur AliExpress mais alors ça dépend il y a des fournisseurs de plus ou moins bonne qualité sur AliExpress en fait c'est une version chinoise d'un fournisseur anglais qui vous sous-sentez le nom ça se trouve sur eBay aussi en Angleterre parce que les gens qui font du DXFM utilisent vous avez également les informations sur ces trucs-là sur le site donc ça ça vous permet de mettre des éléments isolés ça ça vous permet de faire facilement des éléments isolés je veux dire donc celle-là c'est une Yagi c'est fait pour quoi pour de la fondée pour des tuyaux je crois pour tenir des tuyaux donc voilà sous UGINEC c'est extrêmement facile à faire donc on va revenir sur UGINEC donc là je dégage mon AutoZ voilà et je vais chercher la fameuse Yagi voilà donc cette Yagi donc qui s'appelle la GTV 50 très très du 8 7N marque 2 voilà voilà c'est celle-là pourquoi on qu'est-ce que j'avais comme bêtises pourquoi on va pas voir mon écran pourquoi c'est qu'il y a deux écrans non on voit souvent alors c'est planté il est planté j'ai l'impression parce que mon âge on a vu on a vu un deuxième écran là là oui t'as le PPT qui est en bas alors qu'est-ce qu'il me dit ne pas enregistrer ça c'est ça voilà ça y est le problème c'était lui voilà donc voilà la fameuse antenne VHF qui s'appelle la GTV7N que vous pouvez charger directement c'est celle que je vais vous fournir dans le set de déchets que vous pouvez charger directement dans le Easy Neck que vous aurez installé chez vous et vous allez avoir ça donc elle est déjà complètement définie avec le type d'aluminium les dimensions etc vous allez voir dans le fil voilà donc elle est décrite complètement et vous avez une adaptation alors à la K6 CSTi vous pouvez avoir adapté l'impédance ils ont fait une géométrie en la pliant c'est un truc qui arrive à la mode un petit peu et ça c'est bien adapté alors vous avez également la source qui est définie donc c'est attaqué directement cette antenne la géométrie vous donne une impédance de 50 euros alors il doit y avoir un petit ballon de courant qui doit y avoir une certaine manière et là et là il y a des mécanos les mécanos ils sont pas là là vous regardez elle est bien adaptée elle est parfaitement adaptée et puis si vous voulez avoir son lobe c'est pareil il y a un lobe très pur c'est une antenne bien optimisée tout en étant un petit peu ouverte quand même mais il y a un rapport avant rien qui est super voilà donc voilà moi ce que j'ai en flottant un peu elle est relative elle est pas trop longue c'est pas un monstre de 10 mètres ou de 12 mètres de long c'est à 8 mètres de long c'est mieux qu'une tonneur c'est mieux qu'une 5KM tonneur qui est quand même des points de super bonne antenne moi je trouve en 50 mégas c'est standard c'est un peu d'aluminé ça va plus d'aluminé à l'affaire il faudra un peu d'aluminé ça ne se passe pas un peu d'ouvriers mais les ouvriers ils sont pas là donc voilà ma proposition d'accord directement on a le modèle Yves-Innac directement tous les yeux donc vous pouvez changer un peu des choses vous pouvez calculer l'impact direct mais il y a beaucoup de boulot parce que pour arriver à ça il y a des gens qui sont c'est ce que tu as dit c'est donc voilà enfin voilà à peu près l'exposé que j'avais préparé et puis si ça vous intéresse moi je vais vous amener ma collection de bouquins donc si vous voulez avoir un peu à courir sans voilà donc voilà bon ben bonjour merci Dominique pour son excellente présentation il y a 6 ou 7 personnes qui ont suivi parfois 7 en même temps mais pas toujours les mêmes forcément donc ça a servi à quelqu'un il y a Mario à la réunion qui dit ouais il faut développer des antennes 80-160 mètres le but ici c'était de montrer comment réaliser une antenne pour le 50 mégas et toute la technique pour la simulation d'antennes et tout ça donc merci Dominique tout ça sera en ligne sur le site de F6K Hello très prochainement avec les fichiers qui vont bien et puis ça refait l'après-midi bien rempli c'est pratique c'est dur allez on va couper hop vous le à bientôt rous j'aimer Share le à bientôt vers 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 10 version vers vers Alors, laissez-le.